La Cour des Comptes vient de publier un rapport dans lequel elle estime que la fusion des régions qui avait été décidée par le président de la République précédent, François Hollande, n'a servi à rien, n'a pas permis d'économiser, n'a pas permis d'améliorer le fonctionnement. On n'a pas dû lire le même rapport parce que pour moi, le rapport de la Cour des Comptes est exactement inverse. Le rapport de la Cour des Comptes dit, un, on serait inspiré de confier d'autres compétences aux collectivités et aux régions. Oui, parce que jusqu'ici, ça n'a pas marché ? Non. On dit, par exemple, le service public de l'emploi, il serait peut-être temps qu'au moins on expérimente ce genre de choses. Il y a des régions qui sont candidates comme la mienne. Précisément parce que ça n'a pas été fait. Parce que, deux, elles ont réussi en deux ans une fusion qui était compliquée. Mais ça n'a pas coûté cher. Non, ça n'a pas coûté cher. On n'a pas fait d'économie, oui, mais ça n'a pas coûté cher. Oui, non, ce n'est pas ça le but. C'était un des objectifs. Non, non, non. Le but, c'est d'avoir des régions qui sont en capacité de pouvoir mener des politiques qui soient systémiques et qui soient en capacité de porter des investissements qui vont transformer leur région. Donc, moi, quand je décide de financer, par exemple, une châtière, c'est-à-dire la connexion entre la mer et la Seine, je le peux parce que la région a désormais les capacités financières de le faire. Et donc, pour vous, cette réforme a été une réussite ? Cette réforme est une réussite majeure, au moins dans les régions qui ont été dimensionnées correctement. Après, on peut se poser des questions sur certaines régions. Mais pour la Normandie, il était évident que deux sous-régions, comme la Haute et la Bastogne, ça n'avait pas de sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !